mais non il n'y a pas besoin de carte graphique pour jouer à minecraft c'est codé en java ça n'utilise que le processeur avoir une carte graphique ça changera rien du tout sauf si tu joues avec les shaders voilà ça c'est exactement ce que je pensais avant et on va voir dans cette vidéo que je me trompais comme je vous le disais j'étais auparavant convaincu que les performances d'un pc sur minecraft ne dépendait pas de sa carte graphique c'est un peu une idée reçue en fait pas mal de gens pensent que minecraft tourne uniquement sur le processeur et donc que la présence d'une carte graphique dédiée n'a strictement aucun intérêt j'ai donc décidé une bonne fois pour toutes de mettre la flemme de côté pour vérifier ce que je croyais vrai et croyez moi j'ai été assez surpris par mes résultats avant tout je vous rappelle que cette vidéo n'a pour but que de démontrer l'impact de la présence d'une carte graphique dédiée sur les performances en jeu sur minecraft je ne cherche donc pas à vous proposer un pc ou un set up en particulier on va donc comparer deux séries de trois benchmarks dans la première série minecraft est configuré en distance de rendu 16 chunks et dans la deuxième série 30 de chunks chacune de ces deux séries est constituée d'un bench sans carte graphique d'un deuxième avec une amd radeon 6770 hd et enfin un troisième avec une nvidia gtx 980 donc ces six benchmarks ont été réalisés sur la même configuration pc en dehors de la carte graphique qui est le seul composant à avoir été modifié ou retiré entre chacun de ces benchmarks pour ce qui est de la partie technique on a donc un pc équipé d'un intel core u7 4790 k cadencé à 4,0 gigahertz et épaulé par 16 giga de ram ddr3 cadencé à 1866 mégahertz notre test est basé sur un circuit en minecart qui dure précisément cinq minutes et qui voyage entre plusieurs environnements du jeu tout ça a pour but d'éviter les changements de performance qui ne seraient pas liés au matériel mais tout simplement au jeu en lui même et donc sans plus attendre voici les résultats de ces benchmarks sur ce tableau vous pouvez donc observer les résultats des six différents benchmarks vous avez les résultats en rendeur distance 16 chunks mais également en rendeur distance 32 chunks à chaque fois vous avez également le maximum et le minimum mais surtout la moyenne d'image par seconde tout au long du test cette dernière valeur est d'ailleurs la plus importante on constate donc malgré ce que je pensais que les performances dépendent bel et bien de la carte graphique utilisée donc effectivement les performances dépendent bel et bien en partie du gpu mais on peut aussi se rendre compte qu'avec un bon processeur il n'y a pas forcément besoin d'une carte graphique pour faire tourner le jeu dans de très bonnes conditions et donc voilà si vous aussi vous étiez dans le doute voire même dans l'erreur comme je l'étais et bien maintenant vous connaissez la vérité sur la question en tout cas j'espère très sincèrement que cette vidéo aura été instructive et que vous l'aurez apprécié tout simplement si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir laisser un petit pouce bleu sous cette vidéo quant à moi je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo bye tout le monde